Musique Réforme agraire en Afrique du Sud Cyril Ramaphosa reconnaît la lenteur dans la redistribution des terres au profit de la majorité noire Les Vénézuéliens étaient ce dimanche aux urnes En pleine crise économique, ils ont voté par anticipation pour la présidentielle Musique En République démocratique du Congo démarre lundi la vaccination contre la fièvre hémorragique à virus Ebola 600 personnes environ sont ciblées Musique Les élections sont prévues en 2019 en Afrique du Sud Et le sujet de la redistribution des terres est brûlant à l'approche de ces scrutins Le président Ramaphosa a concédé samedi que le manque de progrès enregistré dans ce domaine depuis 1994 Serait en grande partie imputable à la faiblesse des institutions, l'incohérence des législations, une mauvaise allocation des ressources ou encore la corruption En effet, depuis son arrivée au pouvoir en février, Cyril Ramaphosa s'est engagé à accélérer la réforme de la terre destinée à réparer l'injustice historique grave commise à l'égard de la majorité noire pendant l'apartheid En fait, le régime de l'apartheid a accordé 87% des terres à la minorité blanche et seulement 13% à la majorité noire Il a déclaré que la responsabilité de l'ANC est désormais de s'assurer d'avoir un programme complet, cohérent et durable C'était à l'occasion d'un atelier de deux jours de son parti, le Congrès national africain consacré à ce sujet très sensible En février, les députés ont décidé à une très large majorité de mettre en place une commission chargée de réviser la constitution à cette fin Le sujet de la réforme agraire devrait être au cœur de la campagne des élections générales de 2019 Une campagne de vaccination contre le virus Ebola doit démarrer dès lundi dans la province de l'Équateur, au nord-ouest de la République démocratique du Congo C'est l'annonce faite samedi par le gouvernement qui précise que quelques 600 personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec la maladie sont ciblées Cette vaccination contre le virus Ebola concerne en premier lieu le personnel de santé, les contacts des malades Pour cette opération, dont la durée n'a pas été déterminée, des partenaires ont promis 300 000 doses Mais 5 400 doses du vaccin contre Ebola ont été déjà reçues En attendant, des mesures préventives anti-Ebola sont mises en place à l'aéroport de Mbandaka, au nord-ouest du pays Pour le départ, si la température est supérieure à 37, nous appelons l'ambulance pour vous mettre en quarantaine Actuellement, il y a encore des gens qui sont sous traitement, une dizaine de gens sous traitement dans le centre à Bicoro Et donc on travaille aussi dans la périphérie avec le ministère de la Santé pour essayer de limiter la préparation de l'épidémie Mais donc on a eu deux gens qui sont sortis tout à l'heure, que j'ai pu voir sortir en guéri de cette maladie Kinshasa a annoncé avoir activé vendredi un plan de riposte contre cette épidémie de portée nationale De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a considéré que l'épidémie ne constituait pas une urgence de portée mondiale Dans son dernier bilan vendredi dernier, le gouvernement a déclaré avoir enregistré 43 cas Alors que l'OMS faisait état le même jour de 45 cas dans 25 décédés Le 24 mars 2013, l'ex-rébellion Séléka faisait son entrée à Bangui pour renverser le général François Bozizet Et prendre le pouvoir de l'État Cette situation a contribué à détériorer profondément les relations séculaires entre les communautés chrétiennes et musulmanes Ce changement brutal de régime a fait de nombreuses victimes au sein de la population civile Des dizaines de maisons ont été détruites ou incendiées Une association des victimes de la crise a été créée Le 11 mai a été décrété journée des victimes de la crise Nous avons le devoir de nous souvenir du drame que ceux et celles des nôtres qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui ont eu à vivre dans notre pays La République centrafricaine est entrée dans le cycle infernal de la violence représailles La série des assassinats et autres actes de banditisme ne cessent de s'allonger En dépit des efforts déployés pour rétablir la sécurité et la cohésion sociale Notre communauté travaille auprès des victimes comme des facilitateurs Donc on oriente les victimes à faire valoir leurs droits auprès des autorités régaliennes La journée des victimes de la crise est une initiative citoyenne Le 11 mai ne doit pas être seulement une journée du souvenir Cette date doit mobiliser les centres africains pour réclamer justice et réparation Près d'une centaine de femmes participent à cette formation qui vise à donner aux femmes les moyens de créer des activités susceptibles de générer des revenus Il s'agit de les amener à compter d'abord sur leurs propres forces et à se prendre en charge Comme dit l'adage, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, mieux vaut lui apprendre à pêcher Elle a focalisé son attention sur là où les besoins sont prioritaires Nous avons la localité de Boaly qui avait été choisie et la localité de Damara également Et dans ses propos, la dernière fois, elle a promis que celles parmi les apprenantes qui vont bien saisir les enseignements seront formées comme facilitatrices pour diffuser cette formation sur tout l'étendue du territoire La formation est assurée par la coordination du groupement des femmes agropastorales pour la lutte contre le VIH SIDA, GROUFEPA Une ONG créée par Madame Tina Marguerite Toidera Des religieuses indiennes d'une congrégation partenaire du GROUFEPA initient les femmes de Damara aux techniques de sa phonification L'objectif recherché par Madame Tina Marguerite Toidera et son ONG, le GROUFEPA c'est d'amener les femmes centrafricaines en général et celles de la ville de Damara en particulier à contribuer par des activités concrètes au relèvement économique du pays Le 13 mai 1991, comme un seul homme, les femmes nigériennes se sont mobilisées à travers une marche historique pour exiger plus de représentantes au sein de la commission préparatoire de la Conférence nationale souveraine du 29 juillet 1991 depuis qu'il y a des chemins parcourus et d'acquis engrangés par l'agente féminine Pour marquer cette journée, plusieurs activités ont été organisées pendant toute une semaine par les autorités et les organisations féminines du pays A l'initiative de la Fondation Goury Vie Meilleur de la Première Dame Aïssa Taïsoufou une conférence sur le thème femmes, excellence et leadership en Afrique a été organisée Nous nous sommes engagés depuis la création de la Fondation Goury Vie Meilleur en 2011 à contribuer efficacement aux programmes et projets visant l'éducation, le développement, la protection et l'autonomisation des filles et des femmes nigériennes L'objectif de la Fondation est de promouvoir le leadership féminin et l'autonomisation des femmes notamment à travers le prix d'excellence qui récompense les meilleurs élèves du Niger avec une place de choix pour les jeunes filles parmi les lauréats Je suis intimement convaincue que c'est en cultivant l'excellence que nous réussirons à développer le plein potentiel des jeunes générations et faire naître les leaders de demain A l'occasion de cette conférence, la ministre de la Promotion de la Femme a salué cette initiative en ce qu'elle cadre avec la vision du président de la République et le programme de la Renaissance du Niger L'autonomisation des femmes et des filles est une condition nécessaire et indispensable au changement de comportement et donc un levier important pour le développement durable De surcroît, promouvoir l'excellence et le leadership féminin en mettant à lumière des femmes africaines inspirantes nécessite la pleine participation de l'ensemble des acteurs et actrices Au Niger, c'est en milieu rural que la situation de la femme est beaucoup plus précaire Elles n'ont pas un accès égal à l'éducation elles sont plutôt réduites aux tâches ménagères Au cours des cinq dernières années nous nous sommes attélés à asseoir les fondations institutionnelles juridiques et programmatiques du Conseil de l'Entente Rénovée On peut se réjouir aujourd'hui de constater que le Conseil de l'Entente repose sur une gouvernance conforme aux standards internationaux et a retrouvé sa place dans le paysage institutionnel sous-régional tout en diversifiant ses partenariats Grâce au projet d'électrification rurale d'hydraulique villageoise de construction de classes et de centres de santé mais aussi au soutien aux événements culturels majeurs dans nos pays le Conseil de l'Entente a contribué à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et suscite un nouvel espoir pour notre jeunesse Mais ce noble objectif ne peut être atteint que dans un climat de paix de sécurité et de stabilité Pour ce faire, le rapport relatif aux mécanismes Entente du renseignement issu de la troisième réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité des frontières fera l'objet d'échanges durant nos travaux Monsieur le Secrétaire exécutif adjoint Concernant la question du financement de la réforme du cerfaire examiné lors de nos précédentes sessions Je voudrais, suite au succès enregistré vous exprimer au nom des Etats membres ainsi qu'à votre équipe nos félicitations pour l'appui financier d'un montant de 5 milliards de francs CFA accordé par la BAD Le président du Venezuela, Nicolas Maduro se retrouve lors de ses élections sans rival de poids L'opposition ayant boycotté le scrutin Les 14 638 bureaux de vote étaient destinés à accueillir 20 500 000 d'électeurs inscrits pour cette élection anticipée à un seul tour Pour une sécurité garantie, quelques 300 000 militaires et policiers ont été déployés Bien que 115 % des Vénézuéliens désapprouvent sa gestion Lassés par les pénuries de nourriture, de médicaments, d'eau, d'électricité et de transport Nicolas Maduro est le grand favori Pouvoir électoral et militaire en main Opposition divisée La route semble dégagée pour le dirigeant socialiste qui se dit héritier du chavisme La dotterie de la politique créée par Hugo Chavez Face à Nicolas Maduro, le chaviste dissident Henry Falcon Âgé de 56 ans, s'est présenté malgré le boycott de la coalition d'opposition La plateforme de l'unité démocratique A Madrid, les expatriés vénézuéliens ont voté aussi Je pense que l'on peut aller de l'avant Surtout dans un pays avec tant de ressources J'ai foi dans le fait que ça va marcher Et je veux que ça se fasse pacifiquement, bien sûr La plupart des instituts de sondage donnent Maduro et Henry Falcon à égalité Alors qu'une forte abstention devrait être favorable au président sortant Outre l'opposition, les Etats-Unis, l'Union Européenne et le groupe de Lima Une alliance de 14 pays d'Amérique et des Caraïbes Qui dénoncent la radicalisation du gouvernement de Caracas Rejette ce scrutin qu'elle juge ni démocratique, ni libre, ni transparent Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !